bonjour à tous on va retourner autrefois notre chaîne dans laquelle on va corriger cette fois notre devoir des bacs blancs pour la section bac économie normalement notre sujet c'est un sujet théorique mais on va essayer de le corriger avec les deux parties si vous voulez donc en alternance entre la partie théorique et la partie pratique durant une heure à peu près donc tout d'abord je vais vous présenter notre examen qui est l'examen des devoirs du bac à blanc ou bien de voir synthèse numéro 3 de la section bac économie tout d'abord je vais vous présenter l'énoncé on commence par la première partie sur 10 points concernant la partie gestion des bases de données par la suite deuxième partie aussi partie b sur 10 points concernant la partie analyse des données avec la bibliothèque panda on va essayer de corriger notre sujet théoriquement et au même temps pratiquement en ajoutant parfois des autres astuces ou bien des autres exemples surtout dans la partie analyse de données avec la bibliothèque des langages python la bibliothèque panda donc attendez je vais vous présenter la correction que j'ai que j'ai déjà fait on commence par par la première partie la partie gestion des bases de données attendez que je vais agrandir là si vous voulez notre fenêtre ok comme ça on commence par la partie gestion des bases de données qu'est ce qu'elle a dit afin de me gérer la compétition internationale le globe robot les organisateurs pardon décide d'écrire la base de données simplifiée gestion projet décrite par description textuelle suivante cette partie des bases de données en réalité c'est la partie qui a été proposée dans le sujet des bacs 2018 je crois ou bien bacs 2019 du sujet théorique pour la section bac économique donc que j'ai donc j'ai fait autrefois avec mes élèves en tout cas schéma de notre base de données formé par trois tables table projet qui est formé par champs non p comme clé primaire et des autres champs catégorie p libili p date du b et date fin p table candidats qui est formé par le champs côte c comme clé primaire et des autres champs non c prénoncé email ou bien mail cp c et non p la troisième table c'est la table robot et la table robot on a dit qu'est formé par champs côte r comme clé primaire et les autres champs non r type r qr une imp donc pt ainsi quoi on s'est référent à la description textuelle sur dessus compléter le point et les champs nimpés les champs nimpés il a quoi de la table projet c'est la clé primaire tant qu'il est sur l'unie affectionnellement simple c'est et on m'entend il est en gras donc c'est la clé primaire de cette table et une clé étrangère de la table robot donc il existe ce même champ existe aussi ou bien figure dans la table robot donc c'est ici c'est il existe comme étant une clé étrangère donc j'ai déjà moi ajouté sine dièse pour désigner que ce champ est une clé étrangère dans cette table robot partie b la relation à établir entre les tables projet et robot et du type a pardon et du type 1 n 1 à plusieurs c'est à dire donc à côté de la clé primaire c'est la cardinalité 1 et à côté de la table qui contient la clé étrangère en mille la cardinalité si vous voulez n ou bien plusieurs comme vous voulez est-il de ce quoi une fois les tables sont écriées et les relations sont établies entre elles on se propose de remplir dans l'ordre la table projet puis la table robot par les données ci-dessus donc dans l'ordre lors du remplissage des données des tables on doit obligatoirement commencer par les tables qui contiennent seulement les clés les clés primaires par la suite donc à la fin on va faire si vous voulez remplissage des tables qui contiennent les clés étrangères donc ici on doit commencer par la table projet par la suite et table robot ok on va voir comme les marques qu'est-ce qu'elle a dit ici les champs suivis par les caractères étoiles comme champs catégorie p date du bp date fin p sont obligatoires lors de la saisie décider les messages derrière ci-dessous sont affichés donc je vais essayer d'agrandir un peu un pp donc la fenêtre pour voir les messages si vous voulez donc le premier message vous devez entrer une valeur dans les champs projet point date du bp projet dans ce champ qui est un champ obligatoire deuxième message c'est quoi vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associe et recueil dans la table projet il a dit vous vous ne pouvez vous ne pouvez pas ajouter cet enregistrement car cet enregistrement si vous voulez ou bien ce champ doit être existant dans la table initiale donc ici normalement problème est lié à une clé étrangère donc normalement avec normalement non p ici ok donc concernant la valeur et 1007 qui n'existe pas ici comme clé primaire de la table initiale troisième erreur c'est quoi modification non non effectuée et risque de doublon dans dans champs indexé je crois en tout cas donc ici normalement problème est relié à la redondance ou bien la répétition des voix de la valeur de la clé primaire qui est qu'on a fait ici dans la table le robot dans les premiers champs qui est que les premières on a répété la saisie d'hier 11h 11 du foie en tout cas on va voir par la suite les questions à petit à qu'est ce qu'elle a dit qu'appelle tant d'une manière générale le système qui a généré les trois messages de durée précédent c'est à dire le système qui va contrôler si vous voulez la création et la manipulation des bases de données c'est en fin de compte c'est l'isgbd c'est les systèmes qui génèrent ces messages et l'isgbd entre tête et sur le système de gestion des bases des données ptb donc ici le système si vous voulez donc comme accès ce qu'on a qu'on utilise dans notre recours quelque soit la version du microsoft access 2007-2013-2016 comme vous voulez ou bien des autres lgbd qui n'ont qu'ils ne sont pas dit pas c'est donc à carme que sauf access c'est un système assisté c'est à dire les autres systèmes pardon exemple oracle si vous voulez ou bien mais ce qu'elle est utilisée pour la section bac informatique dans la matière tic ptb si vous voulez et on s'est référent aux données à saisir dans les tables projets et robots ainsi que les messages d'urreurs affichés compléter la colonne libellie du tableau ci-dessous par l'urreur 1 ou bien 2 ou bien 3 correspondant à chacune des descriptions on commence par la première description c'est quoi l'urreur liée à l'absence d'intégrité référentielle à l'absence d'intégrité référentielle c'est dire une erreur qui est reliée à cause d'une valeur étrangère si vous voulez si l'urreur ou bien le message numéro 2 deuxième erreur c'est quoi l'urreur liée à la clé primaire donc on a problème des clés primaires c'est l'urreur numéro 3 donc ici où on a il a dit dure de blanc si vous voulez ou bien des répétitions de la valeur de la clé primaire erreur troisième description erreur liée à la propriété nul interdit pour un champ c'est le premier erreur où il a dit donc vous devez saisir vous devez entrer votre valeur pour les champs date du bp qui oblique qui est un champ obligatoire car on a car ses champs est suivi par donc attendez date du bp hockey car ses champs est suivi par étoile avec l'étoile il a dit indiqué ses champs est obligatoire petite roi ce quoi soit la requête suivante champ n'y p de la table projet on va l'affiché catégorie des tables projet on va l'affiché d'action des tables le projet on va afficher avec quoi avec comme critère pour catégorie p ne doit pas être égal à suiveur du ligne pas suiveur du ligne et date du b doit être entre les premiers février 2021 et le 30 juin 2021 l'a dit pour chacune des affirmations suivantes mettre dans la case correspondante la lettre v c'est la réponse ou bien c'est ici la proposition est correcte il a ou la lettre f dans les cas contre est ce que cette requête est une requête de mise à jour non donc car ici on a l'option si vous voulez afficher donc on va ça c'est une requête d'affichage on va faire on va faire des affiches des sélections oui donc on dit une requête d'affichage ou bien une requête des sélections dans laquelle on va sélectionner quelques données sinon nos contraintes ici est-ce que c'est une requête de suppression c'est faux aussi donc ça c'est une requête des sélections ou bien d'affichage petit b cette requête permet d'afficher la liste du projet et le projet le projet des catégories suivant du ligne et dans la date de fin du projet est comprise entre les premiers février et les trente juin date est correcte mais ici donc cette requête ne veut pas afficher la catégorie suivant des lignes et c'est le contraire cette requête permet d'afficher le si vous voulez des catégories qui n'ont pas de suivants d'une ligne deuxième c'est quoi donc ça la première est fausse deuxième des catégories autres qui suivent vers des lignes autres qui suivent vers des lignes ou bien pas de suivre des lignes si vous voulez et dans la date des fins du projet est comprise entre les premiers et les trente oui donc cette requête ou bien cette proposition pardon ici est vrai troisième proposition c'est quoi des catégories robots téléguidés des catégories robots téléguidés non donc déjà des catégories pas des pas suivants des lignes et dans la date des fins du projet ont compris entre les premiers février le trente février donc cette requête est fausse aussi donc la deuxième requête c'est la requête correcte autres qui suivent vers des lignes question grande grande et qu'est-ce qu'elle a dit pour chacune des requêtes suivantes compléter la grille des créations correspondantes qu'est-ce qu'elle a dit ici r1 gv afficher quoi donc affiche les projets limpi des tables projet catégorie p des tables projet donc vous pouvez retourner ici à votre chemin des bases de données pour voir chaque change fait partie de quelle table par exemple ici limpi et catégorie de la catégorie p de la table projet donc en tout cas vous pouvez suivre le chemin de votre base des données date du bp de la table projet libélé p de la table projet à quoi aussi dans la libélé dans les libélé pardon contient les mots guide les libélé doit contenir les mots guide et quoi aussi est trié dans l'ordre de croissance des dates du début du projet trié d'une manière du croissant sinon les champs date début du projet sinon ses champs date début du projet donc on va afficher ces trois champs qui sont entre deux parenthèses limpi catégorie p et date p ce trois premiers champs on va les afficher la table c'est très simple donc vous pouvez retourner à votre chemin pour voir les noms des tables de ces champs et les champs libéré donc doit être égal à guide si vous voulez donc ou bien contenu le mot guide et montant donc concernant date doit être date trié d'une manière décroissante donc le tri des champs date et décroissant deuxième requête c'est quoi calcul les coûts total du robot du type domestique je vais calquer les coûts total donc on va traverser les champs coup table c'est table le robot donc vous pouvez retourner en arrière pour voir les champs coups et les champs les champs coups et r et type r ils font partie des tables robot donc on va calculer quoi la somme attendait si vous voulez c'est vous prépare dans on va calculer la somme des champs coups r des tables le robot et on va l'afficher des quoi du robot ayant comme type du robot d'humain domestique juste ici normalement dans les champs opération de dans les champs type r et pour la ligne opération doit mettre si vous voulez ou donc on va saisir les des mots ou bien donc comme comme si on va choisir ou comme ça ok attendez si j'ai on va les mettre on va agrandir un peu depuis la taille comme ça ok il est enregistré troisième requête c'est quoi augmente les coûts du robot du type industriel des 20% donc on va augmenter donc ça c'est une requête des mises à jour ça c'est une requête des mises à jour car on va augmenter les coûts du robot le coup donc c'est dur bon on va les augmenter par 20% c'est à dire l'ancien valeur va être multiplié par 20% ou bien par 1,2 donc l'ancien valeur entre deux crochets on va le multiplier par 1,2 desquels le robot du robot ayant comme type industriel donc augmenter le coût du robot du type industriel type de robot doit être égal à industriel quatrième requête c'est quoi si affiche les informations lancées des tables candidats prélancées des tables candidats catégories des tables projet les billets des tables projet donc vous pouvez voir ces champs ils font partie de quelle table donc dans le chemin de votre base de données si vous voulez donc on va afficher ces informations est relative aux candidats ayant participé au projet des catégories au robot téléguidé donc on va afficher toutes ces données des des candidats qui ont participé au projet au projet des catégories donc type catégorie des projets si vous voulez c'est égal à robot téléguidé égal à robot téléguidé ok comme ça on a terminé notre correction ou bien la correction d'une autre première partie théorique on va le refaire avec si vous voulez avec l'application microsoft access je vais créer donc notre base de données nommées par gestion projet formé par ces trois tables ainsi que les relations la saisie des données et le requête donc qu'est ce que je vais faire attendez moi j'ai lancé l'application microsoft access donc attendez je vais réduire la taille de deux fenêtres pour pouvoir suivre ensemble la partie pratique si vous voulez donc je vais je vais commencer par la création de la table des de notre base donc je vais cliquer sur base de données vides ici comme donc attendez passe dans les vides par la suite on doit choisir notre dossier normalement donc c'est tous les jours que l'examen pratique c'est obligatoire vous devez choisir comme dossier c'est le dossier bac 2020 qui existe sur le lecteur c'est des points donc on va lancer le lecteur c'est des points bac 2022 donc ces dossiers normalement vous allez trouver ces dossiers vides dans lesquels vous allez écrire votre dossier moi je vais créer mon dossier supposons que mon numéro d'inscrit est 120000 je dis n'importe quoi ok supposons que ça c'est mon numéro d'inscrit donc je dois créer mon dossier avec ce numéro dans ces dossiers qu'est ce qu'on va faire on va créer une base de données nommer quoi gestion projet ok gestion gestion projet gestion projet gestion projet donc déjà vous pouvez vous pouvez vérifier que votre base existe dans le dossier nommé par votre numéro sur le lecteur bac 2020 écrié ok je vais fermer cette fenêtre et crier moi même les différents tableaux attendez 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 au jeu j'ai fermé l'énoncé attendez quelques secondes ok on va commencer par la première table projet donc écrier création des tables création des tables si vous voulez c'est création des tables projet qui est formé par nom p du type quoi c'est du type texte qui va contenir p 1044 ainsi de suite deuxième champ c'est quoi c'est catégorie catégorie c'est du type texte aussi c'est du type texte c'est du type texte deuxième champ libélé p c'est du type texte aussi c'est du type texte libélé c'est du type texte le troisième champ c'est date du bp donc vous écrivez en minuscule ou bien en minuscule c'est la même avec avec l'application microsoft access c'est du type c'est du type date hier mais ici comme format on va choisir format abrégé ou bien date abrégé date abrégé date abrégé pour afficher donc jour slash mois slash année c'est de suite date abrégé c'est comme ça date abrégé par la suite le troisième champ c'est quoi c'est date fin et date fin p qui est du type aussi date abrégé donc c'est du type date hier et format date abrégé date hier et format date abrégé donc ici quand autre remarque quoi concernant taille donc il n'a pas indiqué la taille mais qu'est ce qu'on va ajouter on va acheter on va ajouter les contraintes obligation de ces trois champs catégorie p date du b et date fin donc à catégorie p nul interdit on va les mettre oui nul interdit on va les mettre on va les changer par oui c'est à dire il est interdit d'être nul quoi aussi date du b et date fin date du b et une île d'être une île d'être interdit si vous voulez donc on va les mettre comme oui et aussi date r pardon dans la clause bien dans l'option nul interdit on va les mettre comme étant oui les premiers champs on va les mettre comme clé primaire comme ça et on va enregistrer notre table si le nom si le nom quoi si le nom euros selon nos projets selon nos projets ça c'est la première table ok on ferme notre table deuxième table c'est quoi attendez je vais réduire un des intables ces candidats donc écrit création des tableaux candidats formés par code c'est du type quoi quoi c'est ici donc côté n'a pas indiqué si vous voulez on va les mettre du type texte quoi par la suite de quoi non si c'est du type texte normalement prénom c'est prénom candidat c'est du type prénom c'est pardon c'est du type texte et quoi on va aussi mail c'est du type texte et puis c'est du type minuscule ou bien minuscule comme vous voulez c'est du type texte unime p sur du type numérique c'est du type texte pardon donc qui va contenir les numéros des projets puis 1044 et ainsi de suite donc c'est du type texte avec les premiers champs on va les mettre comme clé primaire comme ça enregistrer cette table selon nos candidats candidats qu'est-ce que j'ai fait moi candidats ok on termine par troisième table plus vite crier création des tables qui formé par champ code r du type texte code r si r11 r45 c'est du type texte quoi aussi non r si vous voulez non 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 pardon non r c'est du type texte type r c'est du type texte aussi donc domestique ainsi de suite coup r c'est du type numérique et anti c'est du type numérique et anti ici c'est du type anti ou bien anti non comme vous voulez et enfin on termine avec une impé ni mais c'est du type texte aussi c'est du type texte avec les premiers champs on va les mettre comme clé primaire comme ça cette table on va l'enregistrer sur le nom quoi sur le nom robot pour vous ok par la suite les relations les relations donc on ouvre l'outil et l'outil des relations on va choisir la commande des relations on va affiché les trois tables comme ça par la suite on va mettre la table qui contient les clés étrangères donc par exemple ok quand vous voulez par exemple on va les établis projet avec table le candidat à l'aide du champ nipi nipi projet avec candidats nipi 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 donc vous devez vérifier le nom du table et le nom du champ et coucher les trois options et s'y crie ça c'est la première relation deuxième relation entre table table le projet et table le robot à l'aide du champ nipi nipi aussi le projet et le beau prix projet et le beau pardon comme ça projet et le beau champ nipi nipi et coucher les trois options donc concernant la relation ok donc on a créé les trois et relations et enregistrer pardon si vous voulez les relations et enregistrer concernant la saisie de données on va commencer par table le projet qu'est ce qu'on a dans la table le projet donc et 1044 par la suite le robot qui les guider si vous voulez par la suite qu'est ce qu'on a guide avec les yeux les 7 12 2020 d'une part dans des mille vingt et les trois du 2021 par la suite et 1055 c'est le robot qui les guider au site et si vous voulez télé guider donc je crois c'est via vie white et quoi le 3 le 3 11 2019 et date fin c'est au bien de 17 06 2020 et enfin puis en 6 6 6 6 6 suiveurs du ligne pardon 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 d'une ligne c'est easy life et date fin c'est donc on doit ajouter date du bill c'est obligatoire si vous voulez donc date du bill par exemple les 10 0 2 2020 20 2021 date de défense il est 15 0 4 2021 ok ils ont enregistré ça c'est la première table deuxième table 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 quoi table le robot table le robot donc par exemple ici c'est r11 ok c'est quoi sinon c'est wakamaru attendez 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 comme ça dont m'est dit que 2500 et puis 1044 par la suite c'est r45 c'est quoi c'est quoi si europe 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 ok industrielle attendez pardon industrielle et 4 3 500 et puis 1000 7 donc on n'a pas ici 1000 et puis 1000 7 on va les mettre par exemple et 1166 pour ne provoquer pas une heure et enfin c'est r11 c'est impossible car c'est chaud ici c'est une clé primaire par exemple r15 si vous voulez r15 c'est curiosity attendez je m'excuse domestique aussi enfin 3500 et 1055 ok il est enregistré comme ça on a terminé la saisie du dit table on termine avec table candidat quand c'est par exemple le candidat ces numéros c'est mis non c'est par exemple le tout il est enregistré comme c'est par exemple des projets 1044 ok par la suite ah oui pardon c'est p 1044 ok deuxième c'est 6010 par exemple c'est lélie mille août et l'ali 2010 at yahoo point faire c'est mon email ça puis c'est aussi tunis et projet c'est par exemple des 1055 et on termine par 1020 si vous voulez troisième candidat c'est youssef et l'ali c'est youssef at c'est posant gmail.com et puis aussi c'est tunis et concernant le projet c'est et 1166 et réenregistré comme ça on a terminé la saisie du droit table donc on a ajouté le contenu du table de table de la table si vous voulez candidats nous mêmes on passe sur les quêtes ici qu'est ce qu'on va faire je vais afficher le nom du projet donc pour créer une requête on ouvre menu crier si vous voulez et création de requêtes donc on va agrandir la fenêtre pour voir la création de requêtes c'est cette commande bien c'est utile création de requêtes mais attendez on va on va utiliser qu'elle qu'est ce qu'on va afficher on va afficher une norme et catégorie on a dit et date de débit dans les libelles et contiennent les mots guide on va utiliser table projet donc on va afficher table projet attendez je vais réduire la fenêtre je vais afficher donc mon pied un impier pardon et quoi aussi catégorie date du billet date du billet projet et les billets les billets qui attendez les billets avec les billets doit être égal à guide et attendez si vous voulez et date du billet c'est de croissant si on va exécuter notre requête qu'est ce qu'il va afficher rien car on n'a pas de donc ici des données ou bien dans la table projet on n'a pas les libelles et guide on va voir table projet table projet table projet table projet table projet libelles et guide donc on n'a pas de libelles et guide mais supposons on va prendre sur easy life easy life donc on va retourner au mois de création donc on va afficher easy life le projet du type ou bien ayant les billets easy life donc on a un seul projet ok donc on ne peut pas le trier donc puisque c'est un seul projet en tout cas et en mais supposant qu'est ce qu'on va faire supposant qu'est dans la table projet par exemple je vais ajouter autre enregistrement par exemple p1200 comme vous voulez donc ici c'est xx mais c'est du type easy life ok date du billet par exemple c'est combien si c'est les 10 donc c'est par exemple si les 20 juillet 2021 2000 pardon 21 et date de fin c'est les 15 4 même date 2021 ou bien les 25 si vous voulez les 25 4 10 21 les 25 4 10 21 on va exécuter autrefois notre requête notre requête pour voir cette fois l'affichage donc ici il a affiché deux enregistrements bien du ligny qui enlève comme les billets easy life mais ordonnée selon date d'une manière de croissance donc des croissantes qui commence avec les 20 février avant le projet qui commence les 10 février donc date ici c'est d'une manière de croissance si on va supposer changer ses dates croissantes il va il va changer l'ordre de deux lignes donc il va commencer par le projet ayant comme date date du début le 10 février par la suite le projet ayant date du début 20 février ok enregistrer notre requête selon par exemple r a si vous voulez on passe deuxième requête deuxième requête c'est quoi attendez je vais retourner ici deuxième requête qu'est ce qu'on va afficher coût r et type r de table robot donc on va créer autre requête création de requête c'est cette commande ok donc on va utiliser table robot on a dit table robot qu'est ce qu'on va afficher coût r coût r coût r et quoi aussi et type r si vous voulez type r table sur robot qui sont donc je vais ça c'est une requête de calcul ça c'est une requête de calcul ok donc on va modifier les types de requêtes en cliquant sur le l'outil bien commande totaux pour les mettre comme étant requête de calcul donc ici on va afficher total ou bien la somme sinon les coûts sont des coûts du rebout du type quoi on a dit du type domestique donc ici on va les mettre où on va le changer par où et dans la ligne critères si vous voulez donc on va mettre domestique comme ça exécuter qu'est ce qu'il va afficher il va afficher seulement 6000 6000 pourquoi car dans notre table le robot dans notre table le robot aussi on a ok donc on a du du rebout du type domestique il va calculer l'air ou bien la somme de leurs coûts donc 2500 plus 3500 donc il va afficher 6000 6000 ok supposant si je vais afficher par exemple ici par exemple la moyenne la moyenne c'est pas par exemple qu'elle va afficher je crois 3000 ok ok 2500 plus 3500 sur 2 donc c'est 3000 et ainsi de suite bon moi je vais les je vais les mettre comme étant 100 et on va enregistrer sur le nom r2 et vous formez cette requête cette table on termine avec requête 3 et 4 à 3 c'est quoi augmenter le coût du rebout du type industriel des 20% donc on va si on va créer une requête des mises des mises à jour donc crier création de requêtes on va utiliser quelle table ici table robot table robot mais cette requête on va le modifier par le type requête des mises à jour ça c'est une requête des mises à jour ok donc ici va si vous voulez donc si vous voulez donc afficher l'option mise à jour au lieu de l'option afficher donc ça c'est une requête des mises à jour qu'est ce qu'on va modifier on va modifier le coût coût r coût r attendez des tables robot par quoi par l'ancien valeur fois coût r coût r fois 1,2 de quoi des robots du type industriel type robot c industriel critère signe industriel attendez pardon industriel attendez si on va voir dans notre table le robot qu'est ce qu'on a comme robot donc on a un seul robot du type industriel ok on a un seul robot du type industriel ou son prix est égal à 43 millions 43 millions 500 donc il va les modifier en l'ajoutant 20% à peu près donc il va être égal à à peu près ça combien ça compte du millions on va voir si on va exécuter notre requête attendez si on va exécuter notre attendez ok on va cliquer sur la fichette donc aussi coup c'est égal à 4000 attendez pardon qu'est ce que j'ai fait moi si on va exécuter notre enquête attendez si on va exécuter qu'est ce qu'elle va ficher vous allez mettre à jour une ligne est ce que vous êtes sûr si vous voulez si vous lisez ce message moi je vais mettre je vais valider par oui si j'ouvre la table le robot donc ici le prix du robot du type industriel donc est égal à 52 mille 200 milliers 200 dinars si vous voulez donc 50 millions de 100 dinars donc il a ajouté 20% à ses coûts vous fermez cette table et cette requête donc on va l'enregistrer sur le nom si vous voulez r3 comme vous voulez donc ça c'est une requête de mise à jour déjà ça c'est une requête de mise à jour on termine par r4 affiche les informations mans et prénoncés catégorie ainsi de suite mais on donc on va créer notre requête plus vite création du requête on va utiliser table candidats et projets candidats et projets qui sont déjà des tables et relier entre et à l'aide du champ n'ont ni une pin une pied pardon qu'est ce qu'on va ficher non c'est quoi aussi et prénom je m'excuse ok prénom c'est d'être des tables candidats et catégorie p catégorie p et libélé p des tables pardon des tables libélé sur les tables projets aussi donc on va ficher tous ces champs attendez ayant comme catégorie critères le critère des catégories le critère des catégories c'est égal à robot robot et les guider comme ça on va exécuter qu'est ce qu'elle va nous afficher donc elle va ficher une seule ligne si vous voulez ok ok on va afficher où il va afficher où il va afficher le nom c'est le prononcé et en même temps catégorie et libélé du robot du type robot téléguider si on ouvre notre table projet donc on va trouver un seul robot de ce type robot téléguider un seul un seul robot pourquoi ah ok si on a saisi le mot téléguider donc avec eux et classique si vous voulez ok si on va attendez avec je crois on a double espace ici c'est comme ça téléguider ok enregistré si on va exécuter autrefois notre requête donc il va ficher énormément ok donc on a du robot robot ou bien pardon on a du projet si vous voulez donc au projet qui est créé ou bien qui contrôlés par ali et le projet qui ont contrôlé par milou ok comme ça on a terminé notre quatrième requête on va le nommer par r4 si vous voulez on va retourner à cette truc est qu'est ce qu'on donc on va essayer de créer cette requête on va les nommer sur l'eau suisse si vous voulez pardon par r5 ou bien n'importe quoi on va voir donc on va créer une nouvelle requête dans laquelle on va utiliser seulement table table pardon table projet attendez j'ai vu enfin supprimer cette table donc qu'est ce qu'on va afficher une imp et quoi aussi table projet et catégorie p catégorie p et date fin pour quelle date du bi ou bien date fin pardon pour quel projet pour le projet qui ne sont pas donc des types suivants de ligne et donc pas suivants de ligne et qui ont été créés entre entre quoi entre 1 2 2021 et 36 2021 si on va exécuter cette requête donc si on va exécuter cette requête qu'est ce qu'elle va afficher il va afficher les et les informations des projets si vous voulez qui ne sont pas du type suiveur de ligne donc si on ouvre table le projet donc on a ce projet de type suiveur de ligne donc on ne peut pas l'afficher mais parmi les autres projets si vous voulez l'afficher seulement du projet car ils ont les dates de création bien date fin entre les premiers et les trente les premiers février le 30 février et le 30 juin 2021 donc si on va retourner ici on a un projet qui ayant comme date fin en dehors de cette cette intervalle si vous voulez donc oui c'est ce projet date fin de ce projet c'est en 2020 donc en dehors de cet intervalle pour cela donc il va afficher seulement les premiers rebours si vous voulez les informations du premier rebours du premier rebours du quatrième rebours ok on va réussir cette requête sur le nom si vous voulez r5 r6 comme vous voulez r5 par exemple comme ça on a terminé comme ça on a terminé la partie access ou bien la partie gestion la partie pardon gestion des bases de données donc avec la partie théorique et avec la partie pratique si vous voulez merci pour votre attention et on va essayer de corriger la deuxième partie la partie analyse de données avec la bibliothèque pendant dans une autre séquence vidéo m'attendez prochainement